Si tu veux des résultats, tu te bouges, t'étouffes, y'a pas de... faut arrêter là Alors bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo J'espère que vous allez bien depuis la dernière fois, n'hésite pas à t'abonner, tu connais Et à cliquer sur la cloche, on est ensemble les gars, pourquoi vous voulez pas vous abonner Les gars j'ai fait des vidéos, la façon de me rétribuer, tes petits abonnements, un petit j'aime, tout ça, ça fait plaisir les gars Les gars, on dirait les gars ils font les rats de j'aime Ils font ah non, j'aime, ah non Donc ici c'est Jonathan Hatchi, l'idée de cette chaîne c'est pouvoir te permettre d'être libre géographiquement T'être indépendant financièrement, te motiver, te donner la détermination, tu connais, on est déterminé, on lâche rien Moi j'ai connu mon premier business en ligne, c'était en 2016, où je vendais des formations en ligne sur le saxophone Et du coup j'ai kiffé, je me suis dit mais c'est un déchirant ça dis donc, t'es là, tu vois, et tout ça Tu peux vivre après tes libres géographiquement, tu peux aller où tu veux Donc du coup voilà, maintenant je voyage depuis un moment, ok, et moi je vais t'aider à faire la même chose, ok Parce que je kiffe déjà faire des vidéos YouTube, je kiffe, voilà c'est mon délire Et si je peux le dire à un grand nombre, que c'est possible les gars, et qu'un gars de banlieue qui est rendu à Évry dans le 91 Qui a redoublé son BEP, d'accord, qui est issu de minorité, qui est divorcé, qui a perdu son meilleur ami d'une bas dans la tête, etc Les gars arrêtez de trouver des excuses les gars, ok On va pas faire la concurrence victimière de qui est-ce qui a le plus galéré dans sa vie, ok Ça c'était le passé, bah toi c'est le présent, c'est toi qui dois te bouger maintenant Si tu veux des résultats, bah tu te bouges, c'est tout, il y a pas de... il faut arrêter là Il y a eux, il y a nous, ok Qu'est-ce que je voulais dire par rapport à ça ? Bah je pense que c'est bon Donc passons directement au sujet de la vidéo Est-ce que tout le monde peut faire du business ? Est-ce que tout le monde peut faire du business ? Petite question, voilà, on est en mode philosophie, on se pose des questions, voilà Qui peut vraiment faire du business ? Est-ce que tout le monde peut faire du business ? Est-ce que c'est à la portée de tout le monde de pouvoir faire du business ? Cette question qui n'est jamais posée sur Est-ce que tout le monde peut être employé ? Ça, personne ne se l'oppose jamais, tu vois Quand c'est des trucs flingués, ça, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème Personne ne se pose la question Donc alors, est-ce que tout le monde peut faire du business ? Déjà, petit truc que j'ai envie de mettre en lumière C'est que faire du business, les gens déjà, ils pensent que ça va toujours des trucs de ouf Genre faire business, ils imaginent, je ne sais pas moi, Peugeot, Louis Vuitton, des gros bâtiments, tout ça Le business, à partir du moment où tu vends quelque chose et on te donne de l'argent, c'est du business Donc tous les gars qui font du black, ils vendent des trucs, je ne sais pas quoi Les mécaniciens, les trucs, les coiffeurs Tous les gens qui font du black, qui vendent quelque chose et qu'on leur donne de l'argent, c'est du business La seule différence, c'est que c'est des petits business Pourquoi ? Parce qu'ils ont besoin après de savoir quelles sont les étapes après Pour pouvoir, ce qu'on appelle dans le jargon, infoprenariat, internet, marketing digital, genre scaler Donc ça veut dire qu'en gros, savoir comment avoir plus de clients, comment pouvoir développer, comment pouvoir faire plus de chiffre d'affaires Mais c'est aussi simple que ça, c'est comme ça qu'un business commence, tu vends quelque chose, un service ou un produit Et après, pour pouvoir être encore de plus en plus rentable, il faut qu'il y ait de plus en plus de clients Et que tu puisses, ben voilà, c'est tout, avoir de plus en plus de clients Et puis après, te professionnaliser, etc. Et après, peut-être avoir des locaux, si en fonction de ton business, si tu en as besoin Voilà, tu vois Mais après, les gens qui font du black, ils n'y pensent même pas ça Pour eux, ils font juste un peu d'argent, ils arrondissent les fins de mois Alors que, si ça se trouve, le truc que tu fais au black, tu vois, ça peut devenir un business, un gros business Enfin, je ne sais pas, si tu es un gars qui est super bon pour réparer les téléphones, ben boum Tu peux réparer les téléphones des gens, tu prends un billet, boum, voilà, ben ça peut en faire un business, tu vois Tu vois, à un moment donné, tu auras tellement de clients que tu ne pourras pas tout réparer tout seul Donc tu vas commencer à travailler avec quelqu'un d'autre, tu vas le rémunérer, tu vas lui apprendre comment faire Voilà, ça va te faire une équipe, tu vas commencer à grossir, à faire de l'argent Donc en fait, si jamais ça t'est déjà arrivé de faire du black, ben dis-toi que déjà tu es un businessman, voilà C'est juste que, ben voilà, il y en a qui ont le plus de résultats que d'autres, c'est tout, au niveau du business Donc moi, pour répondre à cette question-là, au niveau du business, moi je pense que tout le monde peut faire du business Surtout maintenant avec le business en ligne, franchement, tu peux faire du business sans même t'en rendre compte Après, si tu veux vraiment rien faire, tu ne veux pas faire d'effort, tu ne veux pas être persévérant, tu ne veux pas passer à l'action Tu veux juste regarder Netflix, ne pas te prendre la tête, tu veux juste rien faire en gros, c'est tout Tu ne veux pas faire d'effort en fait, ben oui, ben alors ça va, fais employer, ouais, c'est sûr Mais pour les gens qui ont un peu de caractère, les gens qui sont déterminés, qui veulent vraiment s'en sortir Qui sont prêts à charbonner, quitte à charbonner en tant qu'employé, frère, mais met ton temps sur ton propre business J'ai envie de te dire, voilà, ok, donc voilà ma réponse Maintenant, dis-moi un petit peu en commentaire ce que tu en penses Que toi, tu penses que tout le monde peut faire du business Est-ce que tu as déjà fait des petits business au black ? Je serais bien curieux de savoir un petit peu si jamais vous avez déjà fait du business au black Et qu'est-ce que vous faisiez au black ? Ne vous inquiétez pas, les gars, le gouvernement ne veut pas vous attraper, les gars Ah, peut-être Ah mon gars, on est en France, n'oublie pas, c'est nous qui payons le plus d'impôts dans le monde entier Si jamais mes calculs sont bons, si mes chiffres sont bons, ok Toujours vérifier ce que je dis les gars, ok Mais il me semble que c'est ça Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, n'hésite pas à me mettre un j'aime Et un j'aime pas parce que t'es vénère, t'as commencé à faire du black Et peut-être tu t'es fait attraper, on sait pas Et si jamais tu veux aller plus loin, t'as tout en description, ok T'as des livres où je te montre En description, mon gars, c'est les trésors Il y a tout, tout ce que je recommande et tout, machin Plus ma formation, ma formation offerte, ma masterclass où je te montre Pour les coachs, experts, consultants, ceux qui veulent vivre de leur passion Comme moi j'ai fait avec le saxophone, vendre des formations uniques, vendre des coachings Pour pouvoir vivre de sa passion tout simplement C'est pour ça que je disais tout à l'heure que le business, un peu tout le monde peut en faire en fait Ok, donc je te montre exactement comment j'ai fait, comment mes clients ils ont fait Dans la masterclass, c'est libre d'accès les gars, c'est offert, ok T'as juste à mettre ton email et moi, tu as accès directement à la masterclass Ok, donc, c'était quoi cette atonation ? A la masterclass, un peu, c'était ton atonation de victime on dirait un peu quand même Ça ressemble un peu à la victimisation un petit peu Donc les gars, on lâche rien et on reste déterminés Il y a eux et il y a nous Nous on est des bonhommes, c'est des filles aussi, si vous me suivez De toute façon vous êtes en minorité les filles De toute façon quand je dis les gars, je dis aussi les filles, dans ma tête Tu vois, donc si t'es une fille que tu regardes la vidéo, sache que je pense aussi à toi Bien sûr, bien sûr, bien sûr Je dis les gars mais c'est les filles aussi, voilà Mais sache que t'es au bon endroit en tout cas Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz